A peine les résultats tombés, à gauche on se compte dans la perspective du second tour. Avec un bon report des voix, la gauche pourrait conserver la région. En 2010, le parti socialiste arrivait en tête à l'issue du premier tour. Cette année, arrivé en troisième position, il ne peut faire sans le front de gauche et les verts qu'il faut séduire dans les négociations. Les communistes, c'est les gardiens des promesses sociales de la gauche. Les écologistes, c'est les gardiens des promesses environnementales de la gauche. Donc tout ça est très bien, il y a des gens qui sont ici et qui diront attention, ceux-là, je ne souhaite pas que ce soit fait, et bien moi je trouve que c'est une très bonne chose. Ce sera le programme de départ et il y aura des garde-fous, des gardiens et des garanties à l'intérieur même de la majorité pour les faire respecter. Le front de gauche comptait bien peser dans les négociations avec un poids plus important face au PS qu'en 2010. Pas question pour eux de se fondre dans le programme socialiste. En 2010, les socialistes étaient majoritaires à eux tout seuls. Ils n'étaient pas forcément enclins à écouter le front de gauche ou les verts aujourd'hui. La gauche n'est majoritaire qu'avec le front de gauche et sa compréhension de communistes et qu'avec les verts. Simplement que ça devrait permettre tout simplement de faire avancer des propositions qui pour nous sont importantes en termes d'emploi, encore une fois, en termes de transport, en termes de santé. Autant de sujets sur lesquels nous sommes très préoccupés et que nous voulons faire avancer au sein de l'Assemblée régionale. Quant à Europe, écologie les verts, en ayant dépassé les 5%, ils étaient en mesure de fusionner avec le PS et le Front de Gauche. Ils partaient confiants dans ces négociations. Les résultats sont là. Nous aurons à travailler pour trouver le bon compromis d'une proportionnelle qui nous permettra d'exister. Donc nous bataillerons pour avoir des sujets, des dossiers, des responsabilités qui nous intéressent parce qu'on pense que sans les écologistes, la Normandie ne portera pas cette ambition-là. Ce matin, le Front de Gauche et le Parti Socialiste n'avaient toujours pas finalisé d'accord. Ils devraient être conclus à la mi-journée.